Bonjour, c'est Jérémy de Salveo Formes et Détente. On se retrouve pour la vidéo de présentation des différents programmes. Dans un premier temps, on va avoir le programme en mobilité réduite. Ça va être un programme pour vous si vous avez des petits soucis de bas du dos, genou, cervical, éventuellement dorsal. Deux, un programme débutant à faire chez soi. Et trois, un programme toujours intermédiaire à dominante poids du corps, mais ici on va mettre un petit peu plus d'intensité pour ceux qui le sentent. Dans un premier temps, on va toujours commencer par l'échauffement. Donc ça, vous connaissez, les mains sur les hanches, pointe de pied. Et ici, je vais faire un arc de cercle le plus ample possible. Donc si vous avez des petits problèmes de cheville, diminue l'amplitude. Si vous êtes à l'aise, vous pouvez éventuellement même accélérer la rotation et faire un petit peu plus de répétitions. Lorsque vous avez fait entre 10 et 20 répétitions à droite et à gauche, on passe à l'articulation du genou. Je resserre mes pieds, même au niveau des genoux et de mes hanches. Et ici, je vais faire des rotations de droite à gauche, puis de gauche à droite. D'accord ? De droite à gauche, puis de gauche à droite. Je peux rajouter une flexion de cheville, puis une extension de genou pour préchauffer ici l'articulation du genou. Trois, je peux me mener ici de mon râteau, si j'ai des petits soucis d'équilibre ou non. Je vais échauffer l'articulation de ma hanche en maintenant le dos droit. Je relève ma hanche dans l'axe. Rotation sans que mon dos ne bouge et ma hanche non plus. Et je reviens dans l'axe. Je m'auto-grandis par le sommet du crâne, j'inspire, j'ouvre. J'expire et je reviens dans l'axe. Une dizaine de rotations sur la droite. Une dizaine de rotations sur la jambe gauche. D'accord ? On passe ensuite à l'articulation ici au niveau du dos. Et tous les muscles qui vous maintiennent la colonne. Je maintiens mes pieds parallèles aux hanches. Mes mains ici sur mes épaules. Je guide par mes yeux, rotation ici de tête et de buste. Je guide par mes yeux, rotation de tête et de buste sur ma gauche. Rien ne doit bouger sauf mon dos. L'erreur la plus commune c'est ça. D'accord ? Donc on maintient son bassin. Je tombe. Et j'essaye de progresser de séance en séance. En essayant d'être le plus mobile possible. Pour terminer, ma tête. Je guide par mes yeux, je tourne ma tête. Je guide par mes yeux, je tourne à l'opposé. Ce sont les yeux qui commencent le mouvement. La tête qui suit. Les yeux qui recommencent. La tête qui suit. Pour chaque exercice, on a entre 10 et 20 répétitions. Donc ça, ça dépendra si vous vous sentez bien sur le moment. Si vous avez des petites raies dures musculaires, etc. On passe à la partie renforcement musculaire. Ici, j'ai un tabouret. Il y a à peu près 50 cm d'amplitude. Donc c'est assez haut. N'hésitez pas à prendre quelque chose d'un petit peu plus bas pour les mobilités réduites. Je prends appui ici sur mon pied. Je cheville, genou en chaligné. Je repousse sur ma jambe au sol. Et je redescends. Je pousse sur mon pied. Je m'auto-grandis. Et ici, on va venir travailler les quadriceps. Les fessiers. Et aussi l'arrière de mes cuisses. D'accord ? Deuxième exercice. Déflexion de jambe. L'option 1 sans Z. Je monte au grandis vers l'avant. En poussant mon coccyx en arrière. Et je me redresse. L'option numéro 2. J'ai un tabouret, une chaise, un sofa un petit peu plus haut. Je vais venir m'asseoir en reculant le coccyx loin derrière. Je maintiens mon buste érigé. Et je me redresse. On creuse le ventre. On inspire. On pousse sur mes jambes. J'expire. D'accord ? On va passer face au mur. Et ici, on va travailler la poussée sur les membres supérieurs. Mes mains un petit peu plus larges que mes épaules. Mes mains à hauteur d'épaule. Je prends un puissant mes pointes de pied. Et je vais ouvrir mes coudes. Puis je repousse. Le but, c'est de ne pas relâcher vos épaules lorsque vous revenez. Et relâchez le dos. Je resserre mes omoplates. Le haut du crâne dans l'axe des épaules. J'inspire, je descends. J'expire, je repousse. Le deuxième exercice en option, si vous y arrivez, ça va être de resserrer les mains à hauteur d'épaule. Je recule un petit peu mes pieds. Mais cette fois-ci, je vais resserrer mes coudes. Et ici, en resserrant mes coudes, je viens chercher le mur. J'inspire. Sur l'expiration, je repousse. Et au lieu de travailler ma poitrine, vous allez être plutôt dominante ici sur l'arrière du bras pour affiner cette partie-là. D'accord ? Troisième option, on va aussi renforcer le dos. Donc ici, vous pouvez commencer par un balai, un râteau. Ce que vous avez à disposition, si je n'avais qu'un râteau. Je me mets des profils. Mes pieds sont largeurs de hanches. Je fléchis mes genoux. Et ici, je vais reculer mes hanches et les relever, tout en inclinant mon buste. Le haut du crâne est dans l'axe de mes épaules. Et en maintenant mes épaules rétractées, je vais tirer ici, regardez bien, mes coudes ouverts. Le but, ça va être de lutter contre votre position assise la journée, éventuellement si vous êtes un petit peu inactif, et de venir renforcer tous les muscles qui vous érigent la colonne. Donc ça, vous pouvez le faire par exemple une à deux fois dans la journée, 20 à 30 répétitions. J'essaye vraiment de maintenir une sensation entre mes omoplates. Bien sûr, c'est un début. On peut ici venir approcher un sac. Et ici, vous y mettez une bouteille, deux bouteilles, trois bouteilles, si vous le sentez, pour mettre progressivement du poids, essayer de progresser. D'accord ? Donc là, on était plutôt sur le programme en mobilité réduite. Pensez à la fin de cet entraînement-là, toujours vous étirer, comme c'est expliqué sur le programme, que ce soit l'arrière de vos cuisses, l'avant de vos cuisses, votre dos, toute la chaîne oblique, etc. On va passer maintenant sur le programme débutant. La différence va être quoi ? C'est que cette fois-ci, les pompes, au lieu d'être contre le mur, vont être sur un objet surélevé, comme si tabourré, ou là, deux chaises. Donc moi, j'avais deux chaises dans cette disponibilité-là. Je mets mes mers un petit peu plus hautes. Mes pieds sont reculés, et en maintenant mon ventre creusé, je vais descendre lentement, j'inspire. Sur l'expiration, je repousse. Si cette version sur les pointes de pieds vous paraît trop compliquée, j'ai mon tabourré ici, je vais passer sur mes genoux. Toujours pareil, même progression. Je rentre un petit peu mes coudes, je relève le haut du crâne, j'engage mes hanches, j'inspire, je descends. Sur l'expiration, je repousse. Faites attention de ne pas cambrer le bas du dos, et de surtout pas enrouler les épaules sur le haut du mouvement. Dans ce même programme, vous allez retrouver le rowing. Cette fois-ci, rajoutez obligatoirement un sac, ou essayez de scotcher des bouteilles autour d'un balai. Toujours pareil, mais un petit peu plus large que les épaules. Je m'incline vers l'avant, vous devez sentir que l'arrière des cuisses tire un petit peu. Je rétracte mes épaules, et ici je viens resserrer lentement mes omoplates. Lorsque vous tirez le balai vers vous, votre regard légèrement vers l'avant, et vous devez sentir tous les muscles du dos progressivement qui se réveillent. Donc là, toujours pareil, une à deux fois dans la journée, n'hésitez pas le jour où vous vous entraînez. D'accord ? Les step-up, pareil que sur le mouvement en mobilité réduite, l'option 1, vous reprenez ici de face. L'option numéro 2, pour plus travailler le fessier et l'arrière de cuisse, on peut le faire latéralement. Vous pouvez le faire sur votre siège, sofa, bureau, ce que vous voulez. Je maintiens dos droit, je pousse, je m'ancre, et je redescends. Donc excusez-moi, c'est un petit peu instable, c'est compliqué de contrôler. Je repousse top, et j'essaye de descendre 1, 2 et 3 secondes. D'accord ? On va enchaîner ensuite sur les squats. Si possible, on n'utilise plus de support. On peut même rajouter un sac avec du poids dedans. Je descends, j'inspire top, j'expire et je remonte. Cheville, genou, hanche alignée. Le dos est droit, on s'autobrandit par le sommet du crâne. Et je reprends, inspire top, expire, remonte. Quand vous commencez à trouver ça plus facile, je vous conseille d'accélérer un petit peu le mouvement, et d'aller chercher au-dessus de 20, 25 répétitions, en gardant toujours une minute de repos. Plus les séries vont commencer à s'allonger, vous allez voir qu'au niveau cardiovasculaire, ça va être un petit peu plus compliqué. Faites attention quand même de ne pas faire de la haute intensité, surtout en ce moment. On va terminer par un petit circuit au sol. Ici, je vais ramener mes talons à distance confortable des hanches et mes bras le long du corps. Je vais dérouler progressivement mon bassin et venir aligner mes genoux, mon bassin et mes épaules. Je vais redresser ici mon genou droit dans l'axe de ma hanche. Sur l'inspiration, je descends. Sur l'expiration, je vais contracter mon fessier en remontant. Donc ici, vous avez entre 10 et 15 répétitions à peu près à faire dans le temps imparti. Le but, ça va être de venir isoler l'arrière de vos cuisses qui auront tendance à se tendre pas mal durant la journée où on est un petit peu inactif. D'accord ? Deux, je vais passer sur mon ventre. D'accord ? Ici, je vais maintenir mon ventre creusé, mon nombril aspiré. Je vais dérouler légèrement ici ma poitrine et coller mes pieds. En collant mes pieds, j'essaye de contracter fort les fesses et ramener les bras le long du corps. Les pieds peuvent rester au sol et à ce moment-là, j'ai uniquement une extension thoracique. L'option deux, c'est que je peux décoller les jambes pour avoir en plus une extension de hanche. Donc attention, extension thoracique une, extension de hanche en plus. Donc plus compliqué, plus demandant. Ça va être un petit peu plus bien. Trois, je repasse sur le dos. Comme ça, on a eu le temps d'un petit peu récupérer. Et ici, sur le dos, on va travailler le gainage, ce qu'on appelle l'anti-rotation. Je relève mes bras ici à hauteur d'épaule. Mes hanches sont ancrées, mes épaules sont ancrées. Sur l'inspiration, je vais descendre une jambe. Sur l'expiration, je vais reculer un bras. On va partir, même jambe, même bras. Puis je reviens doucement dans l'axe. J'inspire, je descends une jambe. J'expire, je recule un bras. Puis je reviens lentement dans le dos. D'accord ? Et je reprends l'option ensuite, le niveau 2. Les deux en même temps. Ici, vous essayez de répéter ça entre 3 et 6 fois, suivant le temps que vous avez, suivant le niveau aussi que vous avez, et suivant l'intensité que vous pouvez mettre à l'instant T. Donc n'hésitez pas à prendre votre temps. Et de semaine en semaine, passez de 3 à 4, de 4 à 5, de 5 à 6. D'accord ? On va passer maintenant à l'entraînement intermédiaire. Donc pour l'entraînement intermédiaire, j'ai rajouté un échauffement avec PVC. Vous pouvez prendre le râteau. D'accord ? Pour l'enchaînement avec PVC, ce que j'ai demandé en plus, ça va être des mobilisations au-dessus de la tête, et surtout des squats. Pourquoi ? Ça va vous demander beaucoup plus d'extensions thoraciques. Donc ça va être très demandant au niveau de votre gainage, au niveau des épaules et du dos. Je pousse au-dessus de mon crâne. Prenez quelque chose d'assez large. Je peux passer comme ça. Ici, je fais le même mouvement que pour le squat, mais je ne dois pas partir en avant. D'accord ? Je garde au-dessus de mes oreilles. J'inspire, je descends. J'expire, je redresse. Donc faites bien attention d'aller chercher quelque chose de loin derrière vous et vos fesses. Les bras ne passent pas devant. Donc si vous avez le balai au niveau des yeux, c'est que vos bras s'avassent. Si vous voyez que c'est trop le cas, vous gardez les bras ici à hauteur d'épaule. J'inspire, je viens m'asseoir. Je maintiens ici l'activité au niveau des épaules et de mes omoplates sur l'expiration top. Et je redresse. Ensuite, vous connaissez sûrement les rotations d'épaule. Si vous n'êtes pas assez mobile, vous allez lentement de droite à gauche. Puis je peux faire des arcs de cercle complets lorsque je le peux. Si c'est trop dur debout, j'ai la version sol avec des rotations et éventuellement des inclinaisons pour relâcher un petit peu la taille et les tensions du quotidien. D'accord ? Pour le programme intermédiaire, j'ai inclus des fentes. Donc on a vu le niveau 1, squat avec la chaise. 2, squat libre. 3, les fentes qui sont des squats mais à une jambe. Psi largeur de hanche. Je recule sur demi-pointe arrière. Pas trop loin pour ne pas trop être déséquilibré. ni trop près. D'accord ? Je viens descendre sur ma jambe arrière en maintenant mon dos droit. Si mon mobilité me le permet, je viens chercher en bas. Sur l'expiration, je repousse. Et je reprends. 1, 2, top. Et je repousse. D'accord ? Sur les squats, essayez de chercher des charges un petit peu plus lourdes. Ouvre de vous challenger en faisant des séries très lentes. 4 secondes, je descends. 4 secondes, je reste. 4 secondes, je remonte. L'option 2, je fais des séries un petit peu plus rapides. Toujours pareil, l'amplitude suivant votre mobilité articulaire. D'accord ? Les pompes, bien sûr, et les relevés de jambes. Alors, pour les pompes, on va les faire ici au sol. On a vu l'option 1 sur le taboureau sur les chaises, l'option 2 au sol. Mais même un petit peu plus large que mon tapis. Le haut de mon crâne fixé, les épaules sont bien basses. En maintenant, mon ventre creusé, je peux commencer niveau 1 sur mes genoux. 3, 2, top. J'expire. J'arrive à faire 15 répétitions sur 3, 4 séries. Je peux essayer sur mes pointes de pied. J'inspire, je descends. J'expire, je remonte. Toujours pareil. 3, 2, 1, et repoussez. Prenez ici une largeur un petit peu plus large que vos épaules. Si vous le sentez, vous mettez vos mains sous vos épaules et à ce moment, ça va être une dominante pour l'arrière des bras. Je serre mes coudes, j'engage mes hanches. J'inspire, je descends, top. En repoussant sur mes bras, je me redresse. L'option 2, toujours pareil, sur mes pointes de pied. D'accord ? On va passer maintenant au split squat. Donc là, je vous ai montré une petite variante sur les squats. C'est bien, c'est mignon, vous trouvez ça trop facile. L'option 2, ça va être de faire comme l'exercice numéro 1 des fentes, avec le pied surélevé. On rajoute de l'amplitude, du coup, au niveau musculaire, c'est un petit peu plus demandant. je viens descendre sur ma jambe arrière, je peux toucher le genou arrière si ma mobilité me le permet, et je remonte. D'accord ? 1, 2, 3, vous avez vu que mes orteils ne sont pas ancrés. J'ai vraiment mon pied à plat. Et je repousse une dernière fois. Buste droit, j'inspire, je pose, ou je m'arrête un peu avant, et je redresse. D'accord ? Ici, il y a un dernier petit circuit, gainage latéral, un petit peu de crunch et des relevés de bassin. On va commencer par le plus simple. Les mains ici, le long du corps, la nuque à plat. Sur l'inspiration, je creuse le ventre. En coulant mes pieds, j'expire, et je redresse. D'accord ? L'option numéro 2, on va aller chercher en légère rotation pour travailler ma taille. Je relève mes jambes à 90, sur l'expiration, cou de droit, vers mon genou gauche, et je reviens. Coup de gauche, vers genou droit. Si mon gainage me le permet, coup de droit, je tends ma jambe droite, et je reviens. Coup de gauche, je tends ma jambe gauche. Ici, l'exercice qu'on peut appeler aussi le cycliste pour venir travailler sur la taille. 3. Je vais passer en gainage latéral. Là, on a la campagne, vous l'avez vu. L'option numéro 1, regardez bien, califorchon, je mets mon talon sur la pointe des pieds, et je bascule sur le côté. mon coude est sous l'axe de mon épaule, et je viens m'auto-grandir par mes hanches. Si vous sentez trop les épaules, c'est que vous poussez trop. D'accord ? Auto-grandissez-vous, mettez le poids ici dans votre hanche. J'inspire, je maintiens. Si j'arrive à tenir 20 à 30 secondes, je passe déjà au niveau 2. Le niveau 2 étant de poser les pieds l'un sur l'autre. Donc là, vous êtes déjà au programme intermédiaire, vous devez être capable de faire au moins l'une des deux versions. Je redresse, et je m'auto-grandis vers le haut pour engager mes épaules et maintenir. Vous ne devez pas avoir la hanche qui descend, mais vraiment qui se maintienne à l'horizontale. D'accord ? L'option numéro 3, maintenant mes deux pieds collés. J'enroule sans relâcher le ventre. J'expire, je déroule. D'accord ? J'inspire, j'enroule. J'expire, je déroule, mais toujours en levant mes hanches. D'accord ? 3, on va terminer le chien. Voilà. Par du coup, le circuit. Donc dans le circuit. Ça, c'est ce que vous faites avec Jenna un petit peu en circuit 1 à chiter. Des montées de genoux. Petite fréquence sur le premier tour. Deuxième tour. Troisième tour, j'augmente. Deux, les split squats qu'on a vus. Un pied derrière, buste droit. Là, ce que je veux, c'est que ça soit un effort musculaire. Donc, commencez pas à accélérer. Récup active. sensation musculaire. D'accord ? Trois, on enchaîne sur les pompes. Quatre, on enchaîne ici sur les relevés de jambes. Et cinq, on fait les va-et-vient, mais sur le ventre. Donc, sur le ventre, en maintenant mon ventre creusé, je vais d'abord faire uniquement une extension thoracique. donc les côtes sont maintenues dans le sol, mais le sternon commence à se dégager. Je vais juste pousser loin devant moi et lutter contre la gravité. Vous ne devez pas vous laisser tomber. J'inspire, j'ouvre. Sans se faire bouffer par le chien, si possible. Oui, il chante. Je pousse. Donc là, normalement, vous avez terminé. Et puis, on se retrouve du coup lundi matin pour l'abdo fessier. C'est bon. pour l'abdo fessier. C'est bon.